Bonjour, alors aujourd'hui je vais essayer de faire une vidéo, alors il y a longtemps que j'essaye de la faire, parce qu'elle est un peu compliquée, parce qu'elle est un peu théorique. L'idée de départ de la vidéo, c'est de pouvoir vous montrer comment on fait des séquences, des conditionnels, des boucles avec des circuits, c'est-à-dire comment on fait des programmes avec les circuits. C'est complètement équivalent en fait, un programme et un circuit, mais il faut encore arriver à transformer l'un en l'autre. Alors pour l'illustrer, je vous propose d'essayer d'avoir deux petits programmes, 0 et 1. 0 sera un petit programme qui rajoute des 0 et 1, un petit programme qui rajoute des 1. Et puis je vais essayer de les assembler, soit en forme de séquences, soit en forme de conditionnels, et soit en forme de boucles. Et puis à la fin, si on arrive à faire tout ça, on pourra avoir un petit programme qui essaie de se faire battre, enfin se combattre les 0 qui essaient de rajouter des 0, ou 1 qui essaie de rajouter des 1 et voir comment ça se passe. Donc d'abord, les acteurs 0 et 1, je prends par exemple 0, je les ai déjà préparés à l'avance. Ce n'est pas très important comment c'est fait à l'intérieur. Je vous montre juste un petit peu l'exemple de 0. 0, il a des entrées, tout comme 1, c'est le même ensemble d'entrées. Ces entrées-là peuvent valoir 0 et 1. Et puis, ça fait des petites choses à l'intérieur, ça garde, donc 0, essaie de garder les 0 et de rajouter des 0 à l'endroit où il y a des 1. Donc si je regarde des sorties, voilà, il y avait 3 0 au départ, il y a toujours ces 3 0-là, et puis il y a quelques 1 qui ont été transformés en 0. Alors ça dépend un petit peu, ce n'est pas systématique, ça ne rajoute pas toujours des 0 au même endroit. Vous allez voir, il y a tout à l'heure un 1 qui était transformé en 0, là, j'ai rajouté un 1, mais il n'est pas transformé en 0 de la même manière. Donc c'est une fonction un peu biscornue, ce n'est pas très important. 0 qui essaie de rajouter des 0, et puis on a 1 qui essaie de rajouter des 1. Donc à partir de ces deux programmes, 0 et 1, je vais essayer d'abord de, c'est très simple, essayer de faire un programme qui fait d'abord 0, puis après 1. Bon, ça n'est rien compliqué en fait. Je prends ça, ce que je viens de définir là, cet affichage-là, et puis qui ne faisait que 0, pour faire 1 à la suite, et bien, à la sortie de 0, donc j'avais une sortie, quelque part, je peux la mettre dans 1, comme étant son entrée, et du coup à la sortie de 1, lui, 1 va essayer de rajouter des 1, et du coup on aura bien eu, dans un premier temps, alors je vais mettre des valeurs, pour illustrer, donc tout à fait aléatoire. Donc au départ, j'avais 3 1 et 4 0, 0 va essayer de rajouter, alors on va voir ici quand je clique, voilà, vous voyez, 0 a essayé de rajouter des 0, il a effectivement réussi à enlever les deux 1 qui sont vers la fin. Et puis 1, lui, à la suite, il a essayé de garder les 1, et rajouté 1, lui a rajouté un 1 à un autre endroit, donc du coup on est passé de cet ensemble de bits-là à cet ensemble de bits. Mais en fait, ce qu'on a fait au point de vue algorithmique, c'est qu'on a exécuté 0, puis on a exécuté 1. Donc l'écriture 0,1 ressemble un petit peu à un circuit qui ferait 0, puis les sorties de 0 seraient dans les entrées de 1, et puis du coup on aurait globalement, entre l'entrée toute à gauche, donc générale, et la sortie toute à droite, l'exécution de nos deux programmes en séquence l'un l'autre. Ça n'aurait pas été nécessairement la même chose si on avait mis 1 devant 0, ça aurait été d'abord les 1 qui auraient été ajoutés, puis après des 0, et ça n'aurait pas donné forcément le même résultat. Ça, ce n'est pas très important, c'est comme en programmation, quand on écrit 0, puis 1, puis 1 et 0, ce n'est pas pareil, ça exécute en premier, le premier, et le second ensuite. Bon, ça, ce n'était pas très dur. Un peu plus compliqué, la conditionnelle. La conditionnelle, alors je peux essayer de partir du même schéma que précédemment, mais ça n'a pas marché, enfin ce n'est pas ça qu'on veut faire. On ne voudrait pas faire 0 et 1 l'un après l'autre, on voudrait faire 0 dans un cas, et 1 dans l'autre cas. Du coup, il faut un peu les mettre en concurrence. Alors, pour les mettre en concurrence, ce n'est pas très dur, on peut dire à 0, tu reçois les entrées, 1 aussi, tu reçois les entrées. Après, la question, c'est comment on met 0 et 1 ensemble à la sortie, tel que je l'ai dessiné là, alors je m'étonne qu'il ne râle pas. Alors, je vais peut-être passer en simulation, simuler des valeurs, voilà, il râle parce que là, il y a concurrence entre 0 qui veut rajouter de 0 à certains endroits. Vous voyez, il y a deux bits là où ils ne sont pas d'accord, l'un veut mettre un 0, l'autre mettre un 1, et on n'a pas décidé qu'il était le plus fort. Donc, pour décider qu'il était le plus fort, il faut regarder un petit peu ce que doit faire le programme. Le programme, c'est selon une certaine condition, donc j'ai rajouté aussi des fonctions de condition, donc voilà une fonction de condition. Alors, je voudrais exécuter 0, où je voudrais exécuter ? Donc, la sortie ici, ce sera soit la sortie de 0, soit la sortie 1. Alors, pour choisir, il y a un circuit qui fait ça très bien, qui s'appelle le multiplexeur. Donc, je vais rajouter un multiplexeur. Alors, un multiplexeur, plutôt 7 bits, parce que sinon, il va râler. Alors, ce n'est pas ça, je vais le changer, c'est ici. Ce qui fait que je peux, lui, donc à ses entrées, j'avais dit que c'était 7 bits, non, j'avais dit 8 bits sur 6. Donc, sur la sortie qui s'appelle 0, on va choisir, il y aura parmi les fils en bas, je n'en veux qu'un seul, voilà, par les fils en bas, il y a un fil qui va dire, est-ce qu'on veut choisir en sortie l'entrée 0, ou l'autre entrée, donc c'est l'entrée 1. Donc, à l'entrée 0, je vais entrer plutôt, c'est l'arrêt de 0, et à l'autre entrée, je vais rentrer, donc, entre guillemets, là, c'est le 0, si 0 est décomprisant, ceci dit, c'est un peu l'inverse de ce qui est écrit là-haut. Donc, on va peut-être faire l'inverse. Ouais, on va faire l'inverse, puisque, pour simuler exactement le programme qui est là-haut, quand la condition est vraie, donc c'est f1, alors on va faire 0. Donc, du coup, quand la condition est vraie, on va faire le truc s'appelle 0, donc il faut faire que 0 soit choisi quand la condition est vraie. Quand la condition est vraie, c'est de ce côté-là qu'on va choisir pour la sortie. Donc, c'est ici. Par contre, quand la condition là est fausse, donc c'est égal 0, alors ça sera cette entrée-là du multiplexeur qui sera choisie pour être aiguillée vers la sortie. Donc, du coup, ça croise les fils, je suis désolé. Et la condition, bon, je ne l'ai pas encore définie, la condition, d'ailleurs, je vais mettre tout le temps en bas, parce que je vais faire moi croiser les fils, tout comme ça, j'aurais pu peut-être le dessiner en haut, voilà, comme ça, on ne va pas faire les fils. Très bien. La condition, donc, pour choisir, elle va dépendre aussi de la variable d'entrée. En général, ça permet de définir dans un programme toutes les variables avant. Alors là, c'est une boîte, mais ça pourrait être simplement une variable. Tout comme 0,1, c'est deux boîtes qui définissent des fonctions sur les variables qui sont là. Donc, je prends mon environnement de départ, mes entrées, je calcule dedans quelque chose, alors là, je crois que le calcul, c'est regarder qui est le plus fort, entre 1 et 0. Du coup, ça va choisir, s'il y a déjà plus de 1, ça va choisir les 1, donc ça va fournir 1 comme résultat. Et s'il y a plus de 0, alors, pour le simuler, je vais vérifier que c'est à peu près ça. Vous voyez, non, pour l'instant, on ne voit rien. Simuler, voilà, enable. Donc là, vous voyez, il y a 3, 1, donc il y a 4, 0, donc le vert qui est là est foncé, c'est-à-dire, ce qui veut dire que la sortie, c'est 0 qui est choisi. Là, si je mets 1 de plus, le vert est clair, c'est-à-dire que c'est 1 qui sera choisi. Tant que j'ai des 1, c'est clair, et à partir du moment où je mets plein de 0, hop, ça devient foncé, c'est 0 qui est choisi. Donc, pour choisir, je connecte. Tout à l'heure, c'est simplement le calcul ici, est-ce que c'est 1 ou 0 qui gagne ? Là, maintenant, le fait que ce soit 0 ou 1 qui gagne, c'est ça qui permet de déterminer en sortie ce qui va être choisi en entrée. Et donc, s'il y a plus de 0 en entrée, là, ça dit, je veux choisir ce que fait 0, donc c'est du coup, la fonction 0, on va regarder d'ailleurs, avec le simulateur, qui fournit la sortie. Alors, ce n'est pas le cas, je me suis trompé. Ah oui, pardon, si c'est 0, si c'est 0, s'il y a plus de 0, donc ça fera la fonction, donc ce sera faux, 0, ça veut dire faux, donc ça fera la fonction 1, donc du coup, ça compensera, c'est exactement l'inverse, donc du coup, ça doit être ce qui est la 1, donc c'est effectivement le 1, 0, 0, 0, 1, qui va être en sortie, on va voir après, avec ça. Et si on a mis plus de 1, alors, lui dira, c'est 1 qui est majoritaire pour l'instant, donc je demande à l'entrée 1, et l'entrée 1, quand c'est égal à 1, ça rajoute des 0, donc ça compense un petit peu, pour l'instant, l'emprise des 1, pour rajouter des 0, du coup, là, il y a plus de 0, on vérifie que c'est, donc là, si on avait des 1, il n'y aurait plus que des 1 à la fin, si c'est 0, il rajoute des 0, effectivement, il a rajouté des 0 au début, par exemple, donc entre les deux entrées, là, comme c'est 1, c'est l'entrée 1 qui fait des 0, excusez-moi, c'est compliqué à suivre, qui est choisi à la fin, et du coup, on a bien le multiplexeur qui, ici, choisit bien, en fonction du choix, soit l'entrée 1 quand c'est 0, quand il y a plus de 0, ou 0 quand il y a plus de 1, donc cette fonction-là, c'est la conditionnelle, et elle compense un petit peu le fait que l'un soit en avance sur l'autre, en faisant, en établissant, en essayant de demander à rajouter des 1 quand il y a déjà plein de 0, ou rajouter des 0 quand il y a plein de 1, donc là, par exemple, il y a plein de 0, et bien, il va essayer de rajouter des 1, c'est effectivement le cas. Donc ça, c'est la conditionnelle, donc on a vu, pour faire la conditionnelle, en fait, il y a, au niveau du programme, on avait trois sous-programmes à définir, la condition, voilà, le 0, c'est un sous-programme, et le 1, c'est un sous-programme, et puis ces trois sous-programmes, on les a assemblés avec un autre programme en plus, c'est le multiplexeur, qui choisit, en fonction de la condition, le alors ou le sinon. Le alors, c'est de ce côté-là, ou le sinon, qui est de ce côté-là. Voilà pour faire la conditionnelle. Maintenant, pour arriver à faire des programmes, il va falloir pouvoir faire des boucles aussi. Alors, faire des boucles, ce n'est pas si simple, c'est-à-dire que si on part avec des données qu'on se dit, tant que la condition, alors, pour l'instant, la condition, je peux la mettre dans un coin, tant qu'il reste à faire des choses. Donc, typiquement, 0 va rajouter 0, tant qu'il restera à mettre des 0, tant qu'il y aura des 1 qui restent, la condition-là, elle dira, c'est vrai. Donc, je peux lui fournir, alors là, si on veut. Et là, il me dit, bon, là, il y a plein de 0 déjà, il n'y a plus de 1, donc la condition, tant que, elle est morte. Mais si j'avais mis des 1, il dirait, oui, j'ai encore des choses à faire, je peux encore mettre des 1. pas trop d'importance. Bon, mais, donc, si la condition est vraie, il faudrait que je fasse 0, donc, je prends une fonction 0, ok, et puis, je pourrais me dire, ben voilà, je fais 0, et puis, ben, une fois que j'ai fait 0, je dois reboucler, donc, les données, je dois les re-rentrer sur 0, mais vous voyez, il râle tout de suite, un peu, il râle parce que, ça ne va pas de faire des boucles comme ça, j'espère qu'il n'a pas cassé la machine, mais le 0, il a, je ne peux pas le reboucler directement comme ça, alors, pour éviter de le reboucler comme ça, je dois être un peu plus malin, je dois faire en sorte que, là où je veux mettre une boucle, c'est pas ça, parce que je veux déplacer ce truc-là, un peu plus loin, il faut que, avant que je boucle, j'intercale un multiplexeur, pour dire, bon ben, oui, je veux boucler, ou, non, je veux prendre plutôt la valeur initiale, et, pas seulement un multiplexeur, donc, je rajoute un multiplexeur, hop là, soit je prends la valeur initiale, je vais la mettre, j'aurais voulu la mettre, ce côté-là, voilà, pas forcément, alors, de la même taille, ça, le multiplexeur, multiplexeur, databyte, pourquoi il est pas content, c'est bien la bonne taille, à côté, 7, bon, je vais avoir tout à l'heure, pourquoi, ce truc-là, il rale, ça, j'en veux pas, de toute façon, donc, multiplexeur, no, select bit, voilà, non, data bit, comme ça, il va plus râler, donc, soit je prends, l'élément qui boucle, soit je prends une valeur initiale, et quand c'est l'élément qui boucle, je veux pas que ça boucle tout de suite, alors, je déplace ça, je voudrais, temporiser un petit peu, c'est-à-dire, lui dire, d'attendre que, tous les calculs soient prêts, et ça, ça va l'empêcher de faire des calculs sans les arrêter, ça va les temporiser un petit peu, donc, pour ça, il faut que je rajoute de la mémoire. Alors, je prends un registre, j'espère au bon endroit, alors, sur 8 bits, alors, moi, j'en veux que 7 bits, c'est 7 bits de mémoire, donc, je vais les relier, alors, à la sortie du multiplexer, on a ça, je voudrais un petit peu déplacer tout ça, s'il vous plaît, pour pas trop boucler les choses, voilà, hop là, alors, il râle déjà, mais attendez, je ne le ferai pas tout de suite, qu'est-ce que j'ai, qui ne va pas, je ne sais pas, pour l'instant, pour l'instant, il n'y a rien, ah oui, parce qu'il n'y a peut-être pas encore de bonne valeur, somme étonne, qui râle, d'ailleurs, j'ai pris un registre, on va le voir, je continue le dessin un petit peu, puis on va voir s'il continue de râler, ça c'est juste pour faire plus joli, reset, voilà, et puis il faut que je relance la simulation, donc il ne râle plus, qu'est-ce qui me manque, alors j'ai rajouté un multiplexeur, donc il faut que je dise, en fait, quand le multiplexeur va choisir les valeurs d'entrée, ou les valeurs de boucle, et que sur l'horloge, il faut aussi que je dise, quand l'horloge va choisir d'avancer, ou d'attendre que les calculs soient finis, pour pas que ça boucle trop vite, donc il faut que je rajoute deux petites informations, qui viennent de l'extérieur, quelque part, une information pour dire, donc voilà, ça c'est le début des calculs, on est à l'initialisation des calculs, et une autre petite borne, entrée, qui va me donner l'horloge, alors je vais mettre bien en face, parce que, ah oui, il a copié aussi ça, l'horloge, je vais l'appeler H plutôt, ce qui fait que j'ai le comportement suivant, maintenant, j'ai une horloge, qui, alors je vais mettre des valeurs ici, qui, alors, si, je choisis d'initialiser la valeur ici, alors je pourrais initialiser ici avec un reset, mais le reset, il peut initier qu'à 0, je voudrais pouvoir l'initialiser avec d'autres valeurs, donc, je vais choisir, donc 0, ça sortirait du multiplicité, multiplexeur, donc à l'entrée de la mémoire, la valeur qui est déjà là, et qui probablement vaut 0, donc, ce que je voudrais, c'est l'autre entrée, donc, c'est pour ça que je vais dire que c'est le début, donc ici, si on regarde les valeurs courantes, pour l'instant, effectivement, c'est bien ce qui est à l'entrée du multiplexeur, qui n'est pas 0, qui est à 1, et donc, au prochain top d'horloge, cette valeur-là, va être mémorisée, j'espère, donc c'est 22 en décimale, dans l'horloge, donc je fais un top d'horloge, donc le premier 1, c'est 16, plus 6, c'est 16, 22, donc on a bien initialisé, et puis au top d'horloge suivant, ça fera toujours 16, parce qu'en fait, ici, on est toujours en voulant initialiser la valeur variable, donc c'est pas très simple, donc il faut qu'au bout d'un instant temps, ma fonction qui dit, je suis au tout début du programme, donc avant le temps que, je le mette à 0, une fois que je le mets à 0, mais, qu'est-ce qui va se passer ? Au prochain top d'horloge, le 16, va être calculé, alors ceci dit, il était déjà calculé, alors 16, alors quand on fait un 0, apparemment ça va faire ça, c'est pas très intéressant, je changerai tout à l'heure la valeur, ah oui, pardon, non, ça fait 16 en hexadécimale, ça devient 16 en décimale, donc on va effectivement voir un changement, ça sera un 0, donc le 16 qui est là, donc en décimale, il circule jusqu'ici, il circule jusqu'ici, dans le multiplicateur ici, comme on n'est plus au début, on est en train d'exécuter, non pas le début, mais la boucle elle-même, donc la boucle elle-même, c'est-à-dire que le 16 va arriver ici, le décimal donc 10 simplement, et au top d'horloge, ça va remplacer la valeur mémorisée, seulement au top d'horloge, donc là c'est le temps comme ça, de faire les calculs, et ça ne, si on n'avait pas cette mémoire-là, je vous rappelle que tout à l'heure, les fils n'étaient pas contents, parce qu'il oscille, il essayait tout le temps de changer les valeurs, trop vite à son goût, donc il faut temporiser un petit peu les valeurs, donc je vais faire un top d'horloge, et effectivement on voit que ça s'est passé à 10, et puis un deuxième top d'horloge, alors je sais à l'avance que ça va passer à 0, mais ce que je regarde, c'est pas ça, deuxième top d'horloge, ça va passer à 0, et après une fois passé à 0, bon on a fini, entre temps, je ne sais pas si vous avez vu, le tant qu'eux qui demandaient, donc est-ce qu'on a fini ou pas fini, et bien au départ il était, non on n'a pas fini, il faut encore faire des choses, au moment où c'était fini, et bien il a dit, oui c'est fini, je peux repartir de 0, tant que là il dit, oui il reste des choses à faire, et au premier top d'horloge, il dit encore, il y a encore des choses à faire, au deuxième top d'horloge, il dit, attention, là j'ai fini de faire les choses, parce que ma condition maintenant, elle est terminée, on a 0 ici, du coup la valeur, elle n'est pas très intéressante, elle vaut 0, et je pourrais si je voulais, la fournir en sortie, bon, et en sortie, elle est valide, à partir du moment, où ici c'est fini, la boucle étant que, est finie, donc voilà la traduction, grosso modo, ici on a, là si je donne des noms aux objets, ici on a, juste un bit, ça me suffira, un plot pour dire, c'est fini, et là, un plot pour donner la valeur, à la fin, la valeur finale, donc ça c'était la valeur en entrée, ça c'est la valeur en sortie, en sortie, donc en entrée, il y a, le fait que c'est, cette valeur là, qu'on veut calculer, et puis il faut donner le début, puis avoir une horloge, en sortie, il y a une indication sur, quand est-ce que c'est fini, parce que la boucle, sinon on ne sait pas, le circuit continue à calculer, des plus 1, enfin des plus 1, des 0, des 0, là, il faudra, qu'il détermine, quand est-ce qu'il a fini, donc c'est, cette fonction de sortie, et puis la valeur, à la sortie, qui là, devrait avoir 0, voilà, voilà, donc on a fait, la partie, un peu théorique, c'est-à-dire, comment, on met en séquence, deux objets, comment, on fait une conditionnelle, et comment, on fait une boucle, maintenant, je voudrais faire, mon programme de bataille, des 0 contre 1, c'est-à-dire, avoir dans une boucle, 0 et 1 qui s'affrontent, là, c'était une bataille, qui affronte 0 et 1, ça donne un certain résultat, je voudrais que les batailles se suivent, les unes après les autres, c'est-à-dire, que je fasse une boucle, tant qu'il reste des batailles à faire, alors, on fait 0 et 1, alors, je vais, si ça marche bien, j'enlève les choses qui, ne perpétent pas grand chose, pour l'instant, reprendre, donc, le circuit de l'entrée, pardon, de la boucle, ce circuit-là, je vais remplacer le corps de la boucle, qui était avant 0, par un programme qui va essayer, donc de faire une bataille, et une bataille, j'ai dit, c'est à partir de cette donnée-là, ça donne cette sortie-là, alors, donc, c'est pas tant, cette donnée-là, comme étant quelque chose qui vient d'extérieur, mais le fil-là qui m'intéresse, donc, je vais peut-être garder juste ce fil-là, comme je vais le faire, et je vais essayer, pas ça, ctrl-v, voilà, alors, ça, j'aime pas bien quand il se met en rouge, j'espère que c'est pas trop grave, alors, ici, j'ai pas encore assez de place, entre, ici, ça va être ma nouvelle entrée, et là, ma nouvelle sortie, c'est là où il y a le corps de la boucle, je vais déplacer ça, pour l'instant, on va voir, si j'ai un verre à retrouver, ok, donc, donc, ma boucle, en plus, le rouge a disparu, très bien, donc, ma bataille, dans une boucle, il fait toutes les batailles possibles, donc, qui me dit, à la fin, est-ce que c'est fini, et puis, pour chaque bataille, à la fin, on veut repartir sur la prochaine bataille, donc, c'est mon corps de boucle, et puis, là, pour le coup, quand même, j'aimerais savoir qui s'est gagné, si c'est les 0 ou les 1, parce que, tout à l'heure, dans ce truc-là, c'était forcément 0, il n'y avait que 0 qui se battait sur la bataille, là, je vais avoir 0 ou 1, donc, je voudrais afficher ici, à la sortie, est-ce que c'est 0, est-ce que c'est 1, qui a gagné, s'il y a une bataille qui se termine, peut-être que la bataille va durer très longtemps, donc, là, j'ai oublié l'entrée, je ne sais pas où, elle a disparu, je n'ai pas fait copier-coller, tout à l'heure, c'est pas ça, c'est celui-là que je veux, voilà, et maintenant, vous me donnez, je prends un nombre à hasard, je dis que c'est, alors là, je suis parti avec plus de 1 que de 0, tout à l'heure, donc, il y a un petit avantage au départ, forcément, il y a un avantage au départ pour l'un ou l'autre, donc, j'initialise mon circuit, donc, pour que, alors, voilà, il faut, je relance la simulation, parce que, apparemment, il a fait sauter quand même la simulation, donc, je, j'initialise mon circuit, avec un signal ici, 1 pour, donc, on voit ici, le passage à 56, ça doit être la valeur ici en décimale, voilà, moins 42, alors, malheureusement, c'est écrit en, c'est très bien, mais c'est écrit en, en complément, donc, 42, 56, bon, j'espère que ça fait bien ce qu'il faut, sur, 7 bits, donc, ça devrait faire 128, la somme des deux, à un prêt, donc, bon, donc là, maintenant que c'est bien initialisé, l'horloge a bien fait son boulot, a mis la valeur là, tout le reste est fixe, parce que, tant qu'on bouge de l'horloge ici, sur la valeur initialisée, c'est la valeur initialisée qui rentre, une fois que j'ai fini, je décroche, quelque part, l'initialisation, et maintenant, c'est le calcul, du coup suivant, qui va être, alors, 56, on a vu qu'il y a plein de 1, donc, du coup, le choix, c'est effectivement, de faire un 1, qui va être choisi, donc, le 1, ça va essayer de mettre des 0, et donc, mettre des 0, ici, donc, la valeur de 56, donc, on la retrouve, ou moins 42, je ne sais pas pourquoi, l'écrit en hexadécimal, en complément à 2, et l'autre, ah oui, c'est 56 en hexadécimal, c'est pour ça, donc, 5, on le retrouve, effectivement, 4 et 1, 5, et 6, 4 et 2, 6, voilà, ce qui vaut moins 42, j'espère, donc, à partir de moins 42, le 1, essayer de rajouter des 1, il tombait sur plein de 1 partout, il avait gagné là, mais par contre, 0, lui, va essayer de rajouter, alors, quelques 0, vous voyez, il arrive à faire sauter 2 0, celui-là, et celui-là, après, on ne va plus avoir les valeurs, mais après, on va voir par rapport à ici, là, c'est la même valeur, donc, à la première bataille, à la fin de la première bataille, là, pour l'instant, le multiplexeur, c'est la dernière valeur qui avait été enregistrée, donc, c'est le moins 62 qui était la valeur initiale, donc, fin de la première bataille, donc, j'ai activé l'horloge, on est passé de 56, je sais quoi, à 42, donc, c'est 0 qui a rajouté un 0, donc, vous voyez, là, pour l'instant, c'est du coup, 0 qui a un avantage, bon, du coup, 0 a un avantage, donc, la fonction de choix, ici, dit, maintenant, il faut, comme 0 a un avantage, il faut que 1 avance, donc, on va avancer au prochain coup d'horloge, et là, c'est 1 qui a rajouté des 1, donc, on passe à la valeur, ainsi de suite, 47, et 47, il y a plus de 1, donc, voilà, c'est 0 qui a un avantage, et puis, voilà, et puis, vous voyez, la bataille se dérouler au fur et à mesure, donc, il y a les 0 qui rajoutent des 0, les 1 qui rajoutent des 1, et la bataille, vous voyez, je clique jusqu'à la fin, mais je crois qu'il ne va y avoir jamais, dans ce circuit-là, à partir de cette valeur-là, de cas de, où l'un va gagner complètement sur l'autre. Alors, on gagnerait complètement sur l'autre, avec cette fonction tant que, qui dit si on est arrivé à que des 0, ou que des 1, mais ce n'est pas le cas. Alors, ceci dit, on est parti de 57, ou je ne sais plus combien, 56, on va voir si j'étais parti sur une autre valeur, alors, donc, j'initialise, est-ce qu'on arrive à la même, donc, 77, par exemple, comme valeur initiale, maintenant, si je n'initialise plus, je lance une autre série de batailles, donc, voilà, 77, alors, ça ne fait pas exactement la même, voilà, ça ne fait pas exactement la même suite, mais c'est, malgré tout, la bataille des 0 et des 1, qui continue à l'infini, dans ce cas-là aussi, je n'ai pas exploré, toutes les entrées possibles, pour savoir s'il y avait, une des entrées, par exemple, avec que des 0, j'imagine qu'avec que des 0, il y avait 0 à gagner, puis on a fini. Donc, si on met, pardon, il faut dire que c'est initialisé, faire un top de horloge pour dire, et puis là, donc, au prochain top de horloge, alors, si à partir de 0, donc, du coup, ici, c'est 0 qui va dire, je dois faire, donc, essayer de rajouter des 1, donc 1 part de 0, 0, et lui, son boulot à partir de 0, 0, apparemment, il ne sait pas faire, donc je crains que dans ce cas-là, et bien, la bataille, vous voyez, la bataille, il est fini, ici, ça aurait été clair si ce n'était pas fini, et donc, on a une bataille qui, malheureusement, est gagnée pour les 0, si on part de 0, peut-être à partir des 1, de la même manière, on va le voir, alors, on n'initialise plus, et pareil, la bataille à partir que des 1, est gagnée, donc, il se peut qu'il y ait des batailles qui se gagnent, mais les deux batailles qu'on a vues avec autre chose que que des 0 et que des 1, elles étaient des batailles, on va en faire une troisième, où 0 et 1, on va essayer de se battre l'un l'autre, et puis, arriver à des suites qui, donnent davantage à 1, puis donnent davantage à 0, puis donnent davantage à 1, puis donnent davantage à 0, petit à petit, donc, qui boucle, et qui, donc, sont jamais terminées. Voilà, donc ça, c'était l'illustration à la fin pour faire la bataille des 0 et des 1 qui ne s'arrête pas. Ce qui est important de retenir, c'est comment on a fait une boucle, en rajoutant un multiplexeur au départ pour gérer le fait qu'il y a des entrées spéciales à un moment donné, au début, et puis après, la boucle elle-même, c'est une boucle physique, mais qui ne peut pas être directement entre le corps de la boucle relié sur lui-même, il faut intercaler, non seulement le multiplexeur pour dire quand c'est le début, mais aussi de la mémoire pour temporiser ce calcul-là qui prenne du temps, pour laisser du temps, que ce ne soit pas en cascade, que ce soit calculé. Et puis, il faut quand même donner une information à la fin pour savoir quand c'est terminé, parce que c'est intéressant. Tout comme le début, il nous vient de l'extérieur, à l'extérieur, il faut aussi dire quand c'est fini. Et puis avant, on avait fait une conditionnelle, c'était plus simple, il n'y a pas besoin de mémoire, qui calculait soit 1, soit 0, en fonction d'une fonction de choix. Tout au début, c'était faire la séquence 0, mais là, ça vaut à peine même temps d'en reparler. Voilà pour aujourd'hui. Il y en aura peut-être d'autres des séquences sur l'algorithme des circuits. Celle-là était un peu illustrée. Si j'en vais le faire sans illustration, mais très formelle, il n'y aura que ces parties-là. Alors, c'est peut-être moins intéressant, mais c'est peut-être plus court. Mais voilà, je ne sais pas ce qui vaut le mieux entre illustré ou seulement théorique. Bonne journée.